Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clopinfo. Aujourd'hui dans cette étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal, où nous avons le Premier ministre Ousmane Sonko qui vient de prendre du recul vis-à-vis du comportement affiché par la France. Alors que l'on croyait même déjà que celui-ci n'allait pas tenir sa promesse faite au peuple sénégalais et africain durant sa campagne électorale, Ousmane Sonko vient là de prouver le contraire. Il s'est véritablement attaqué à certaines conceptions françaises ces derniers jours. En effet, le Premier ministre Ousmane Sonko et président du parti PASTEF les Patriotes a vivement réagi ce dimanche à la récente reconnaissance par le gouvernement français de six tirailleurs sénégalais exécutés en 1944 au camp de Tiaroui à Dakar. Cette reconnaissance qui marque une avancée symbolique attribue à ses soldats le statut de mort pour la France à titre posthume. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Ousmane Sonko a exprimé son mécontentement face aux méthodes du gouvernement français, soulignant l'importance d'adapter les approches historiques aux évolutions contemporaines. Il affirme clairement que je cite, nous demandons au gouvernement français de revoir ses méthodes car les temps ont changé. Fin de citation. Il a critiqué la décision des autorités françaises d'accorder cette reconnaissance comme une réponse insuffisante et tardive. Il ajoute que je cite, d'aucuns ont salué comme une grande avancée la décision des autorités françaises d'accorder leur reconnaissance à six soldats africains froidement abattus en 1944 au camp de Tiaroui par l'armée française. Une reconnaissance qui consiste à leur attribuer à titre posthume l'étiquette de mort pour la France. Ousmane Sonko s'interroge également sur les motivations de cette reconnaissance soudaine, en particulier à l'approche du 40e anniversaire des événements de Tiaroui. Pourquoi cette subite prise de conscience alors que le Sénégal s'apprête à donner un nouveau sens à ce douloureux souvenir ? Avec la célébration du 40e anniversaire cette année, il insiste sur le fait que la France ne peut plus prétendre contrôler seule le récit de cet épisode tragique. Il affirme que je cite, « Je tiens à rappeler à la France qu'elle ne pourra plus ni faire ni compter seul ce bout d'histoire tragique. Ce n'est pas à elle de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés après avoir contribué à sauver ni le type éporté de la reconnaissance à des réparations qu'il mérite. » Fin de station. A clairement ajouté le président Ousmane Sonko. Pour conclure, il affirme que les événements de Tiaroui 1944 seront désormais commémorés différemment. Tiaroui 1944, comme tout le reste, sera remémorés au Cremant désormais. Ousmane Sonko ne s'exprimait pas en tant que premier ministre du Sénégal, mais en tant que président du parti PASTEF Lepakriot. Il fait référence à une information relayée par Sénégal selon laquelle six tirailleurs africains exécutés par les officiers de l'armée française ont été récemment reconnus morts pour la France. Ce geste inscrit dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la libération de la France et du 80e anniversaire des événements de Tiaroui s'aligne avec la démarche mémorielle du président Emmanuel Macron visant à affronter l'histoire sans détour, selon le secrétariat d'État français chargé des anciens combattants et de la mémoire. Eh bien, les amis, telle est en quelque sorte la position critique du premier ministre Ousmane Sonko vis-à-vis du comportement actuel de la France. Ceux-ci qui pensent connaître tout et dicter les règles du jeu Ousmane Sonko les ont appelés, notamment les autorités françaises, à plus de retenues et que l'histoire ne devrait pas être écrite par eux tous seuls. Qu'il serait aussi plausible de mettre les Africains dans l'équipe dirigeante ou alors dans l'équipe qui écrit cette histoire. Une déclaration de Ousmane Sonko qui vient là, en quelque sorte, vivement reconforter les consciences, notamment ces personnes-là qui avaient déjà perdu confiance aux dirigeants sénégalais, notamment vu les démarches encrépris ces derniers temps par le président de la République, Bassirou Diomaïfaï. Plusieurs personnes se sont offusquées du fait qu'en un mois seulement, il a déjà effectué deux voyages du côté de la France où il a rencontré même le président français Emmanuel Macron pour des dîners privés. Les Africains, notamment les panafricains, s'attendaient à ce qu'au lendemain de sa prise de pouvoir, qu'ils aillent rapidement rencontrer des personnes nouvellement souveraines en Afrique telles que le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, le colonel Asimé Goïta, président de la transition du Mali et le général Chani du Niger. Tous ces croix-dirigeants qui aujourd'hui ont formé une alliance panafricaine et souveraine en Afrique que l'on a appelé l'AES. Le président Bassirou Diomaïfaï, depuis sa prise de pouvoir, se comporte plutôt comme un médiateur entre cet AES et la CDAO. Car, rappelons-le, l'AES appartenait hier à la CDAO et c'est après les nombreux coups d'état dont a été victime ces différents pays qu'ils ont décidé de se retirer de l'organisation pour créer leur propre organisation vu que les sanctions au sein de la CDAO étaient très lourdes à supporter. Eh bien les amis, telle est là l'information du jour jusqu'à présent, le président sénégalaire se trouve toujours du côté de la France où il a assisté au Tempounours au lancement des Jeux Olympiques. Le président Bassirou Diomaïfaï a pris avec éloquence un discours tenu devant le président français Emmanuel Macron où tout comme son mentor Ousmane Sonko, il réclame davantage plus d'égalité entre les Blancs et les Noirs. Il a profité de ces Jeux Olympiques pour faire comprendre à la France et à l'opinion internationale que le Noir ne saurait être inférieur au Blanc, raison pour laquelle il y a des compétitions pareilles qui appellent tous les peuples du monde à compétire. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette situation qui se vit du côté du Sénégal ? Le Premier ministre Ousmane Sonko a brillé ces derniers jours par cette sortie qui vient là une fois de plus redonner confiance au peuple sénégalais vis-à-vis de leurs autorités qui sont installées à la tête de leur pays déjà depuis plus de 100 jours. Qu'est-ce que vous en pensez du programme de gouvernement de Bassirou Diomaïfaï et de Ousmane Sonko ? Pensez-vous que ceux-ci seront à la hauteur des attentes du peuple sénégalais ? Partagez massivement la vidéo et vos amis, si vous l'avez notamment trouvé intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao ! Abonnez-vous !